Ils sont de retour, enfin, les play-offs de Hockey sur glace. Les play-offs, c'est la ferveur, la passion, les émotions. Les play-offs, c'est aussi ce moment où les hockeyeurs se laissent pousser une grosse lebar. Mais ça vient d'où cette histoire ? Je t'explique ça en fin de vidéo. Dégrassage, dégrassage, dégrassage. Et oui, ça y est, c'est le printemps. On a distribué les gros globes de cristal et les jonquilles fleurissent. De toute façon, la neige, là, ça ne voulait plus rien dire. C'est le moment de ranger le matos de ski à la cave et de lancer les saisons d'athlétisme, de Formule 1 et de pétanque. Sauf pour Andri Ragueti qui fait durer le plaisir. Il s'est juste trompé de maillot. Avant de ranger les lattes, je te mets encore une petite dernière pour la route. En Suède, on vient de fêter les 100 ans de la course de Vasa Lopet. C'est la plus grosse et la plus ancienne course de ski de fond au monde. En fait, si tu veux, c'est un peu le Super Bowl du ski de fond. 90 km de course en style classique, dans le centre de la Suède, entre Ceylon et Mora. 90 km, ça fait Genève-Iverdant à la louche. Malèze. La Vasa Lopet, ou la course de Vasa en bon français de Suisse, tient son nom du roi Gustave Vasa, qui avait échappé à ce qui, justement, à l'invasion de l'armée danoise en 1521. 1922, première édition, avec 119 skieurs au départ, le gagnant a mis plus de 7 heures pour arriver au bout. Cette année, avec 15 800 participants, c'est clair que ça fait pas mal de trafic et de carambolage en tout genre. Un peu comme entre Genève et Iverdon à l'heure de pointe, en fait. Et le winner, c'est un Norvégien, Andreas Migord, en 3 heures, 32 minutes et 18 secondes. Il est pas passé loin de se péter une guitare au finish, ça aurait été ballot après 90 km. Ça y est, après plus de 50 matchs de saison régulière et ses pré-play-offs, les play-offs de hockey sur glace sont de retour, ou les séries éliminatoires à un banc français du Québec. Les play-offs ont débarqué en Amérique du Nord en 1980 et en Suisse 6 ans plus tard. Depuis, Berne a gagné 10 titres. Le 11e, ce sera clairement pas pour cette saison. Et derrière, Lugano, Davos, Zurich, Clotten et Zouguet. Donc, en 35 ans, pas de traces des romans. Il serait peut-être temps que ça change. Par contre, ce qui ne change pas, c'est ça. Alors, pourquoi, en play-off, les hockeyurs se laissent pousser la barbe ? Plusieurs pistes. Historique, d'abord. La barbe, c'est souvent associé aux guerriers. Tchèque Hannibal et les Carthaginois. Ou les Vikings, par exemple. Ou, plus récemment, Volodymyr Zelensky. Plus la bataille est longue et difficile, et moins on a le temps de se raser. C'est d'ailleurs pour ça que les soldats français avaient été surnommés les poilus pendant la Première Guerre mondiale. Mais d'un point de vue sportif, l'origine du rituel viendrait d'un tennisman. Björnborg. En 76, quand il commence Wimbledon, il décide de ne plus se raser jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer. Et bien, devine quoi ? C'est lui qui gagne le tournoi. Et il remet ça les 4 années suivantes, toujours avec sa barbe magique. De quoi inspirer d'autres Suédois, des hockeyeurs qui jouent avec les Highlanders de New York en 1980. Ils se pointent avec une barbe naissante pour affronter les Kings de Los Angeles. Résultat, 8-1 dans le premier acte. Et la suite, carton plein, 4 coupes Stanley consécutives jusqu'en 1983. Depuis, la barbe est au play-off, c'est que le gruyère est à la moitié-moitié. Certaines sont devenues légendaires. Il y a les biens soignés, les biens fournis. Et puis, il y a ceux qui se donnent de la peine, mais qui en font beaucoup. De la peine. Au-delà de la superstition, les hockeyeurs se laissent aussi pousser la barbe parce que les poils, c'est viril. Ça fait la diff entre les baby-faces et les vrais bonhommes. Ça dégouline la testostérone, ça crée un effet de meute dans le vestiaire, un peu comme les hommes des cavernes. C'est supposé faire peur à l'adversaire. Alors, je ne sais pas si la barbe, ça fout toujours autant les chocottes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du pouvoir magique de la bebare ? Parce que, bon, depuis, il y a quand même la mode hipster qui est passée par là. Et puis, sinon, les filles, on a quand même le droit de venir à la patinoire ? Tout bien. Bon, ben, je pense qu'on est pas mal. Allez, que les choses sérieuses commencent.